Depuis la création d'associations haïtiennes de psychologie, nous avons une mission d'offrir un service à la communauté haïtienne. C'est ça que nous avons toujours fait. La naissance d'associations, c'est après le travail de 2010, qui était un événement qui était extrêmement traumatisant pour tout le monde. C'est à partir du moment où nous avons commencé à comprendre l'importance de la psychologie. Donc, depuis lors, nous avons fait plusieurs discussions avec les ministères et nous avons toujours collaboré avec les autres ministères sur la question de santé mentale dans le pays. Mais je veux dire que c'est une belle opportunité pour que les psychologues aient plus de place dans la société. Et nous-mêmes, nous avons travaillé sur la collaboration avec l'association en ligne qui est 2919-90-00. C'est-à-dire qu'avec l'association en ligne qui est plus accessible à écoliers, professeurs et parents. Parce que le santé mentale, le professeur, il y a vraiment affecté les journées aujourd'hui. Il y a une situation de détresse et il y a besoin parfois d'un premier support psychologique. Nous-mêmes, nous avons une infrastructure pour nous pour faciliter ceci pour cela. Ce qui permettent d'améliorer la procession d'apprentissage et de permettre, si nous avons senti le plus bien, plus nous sommes capables d'apprendre. Et les parents, nous sommes capables de faire ce qu'on a fait pour aider dans la situation de stress. Et les professeurs, nous avons toujours dit que nous avons des sentiments très affectés par rapport à ce qu'il y a de la manière quotidienne. Donc, le 4 partenaire à ça, c'est que le premier partenaire, c'est vraiment un service accessible à toutes les communautés éducatifs, toutes les côtés dans le pays pour qu'on sentent une situation de détresse et qu'on s'entit en pil. En tout cas, il y a une expression qui nous permet de pouvoir nous aider et que nous avons un premier support psychologique. L'autre part, ils rentrent toujours dans le cadre pour les professeurs de l'école et de l'école dans le cadre de formation pour qu'ils soient capables d'outiller, pour qu'ils soient capables d'accompagner les moments de stress dans les moments difficiles qu'ils vivent. Et pour qu'ils soient capables, pour qu'ils soient capables de comprendre ce stress qu'ils soient capables. Mais après ça, le troisième volet, c'est un programme de formation qui continue, car chaque début d'année, il y a toujours eu des formations qui font dans le domaine de la psychologie, la psychologie de l'enfant, la psychologie d'éducation, etc. Donc, quatre partenaires à ça sont quatre partenaires de services publics d'accompagnement de psychologie à la communauté éducative, c'est que c'est vraiment rentrer dans l'école, faire comprendre l'importance de santé mentale de manière générale dans l'école, que ce soit timoun, que ce soit professeur, que ce soit parents, et aide yotou par rapport à la situation que nous avions joué à la plusieurs écols, aide de timouns et de parents à yotou pour qu'ils soient capables de travailler traumatisant. Tout ça yotou pour qu'il y ait des impacts sur le long terme, sur les parents, sur les professeurs. Donc, le travail d'aspects a yotou, c'est permettre justement que timouns a yotou pas répété le cycle. Parce qu'en Haïti, nous répétons le cycle de violences de manière continue, de génération en génération depuis plusieurs années, nous avons une façon de communiquer ce que c'est la violence. Donc, pour nous capables de diminuer la violence, pour nous capables de rendre timouns a yotou pour apprendre, et pour nous capables d'atteindre un corps professeur qui s'en sentent dézampare dans l'école. Donc, nous avons eu un partenariat pour vraiment entrer dans l'école pour offrir support technique et professionnel où tout le monde m'aident à la ville. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021